Deux moules, un de chaque côté du rail avec une forme particulière, la forme en fait du rail, d'accord ? La partie inférieure étant ce qu'on appelle le patin, l'âme du rail et la partie supérieure, champignon. Et on a ici un joint. Ils vont le renforcer aussi qu'avec un joint spécifique, un joint pâte spéciale, une pâte alutée on appelle ça. Et ensuite dessous ils mettent un couvercle pour éviter que le métal en fusion quand il va descendre dans l'espace, tombe directement dans le sol. Donc ils vont mettre ça de chaque côté du rail, le couvercle inférieur, et ensuite ils vont lancer l'opération de chauffe. Et il y a un évent dans l'air ? Bien sûr, de chaque côté. De chaque côté. Donc ce qui se passe c'est qu'ils vont chauffer environ 5 minutes, ce qui permet d'amener les abouts de rail à un gros 750 degrés. Ils chauffent avec quoi là ? Vous allez voir, il vient écouter la bouteille. D'accord, donc c'est les abouts du rail qui vont être chauffés à 750. Pour éviter en fait un choc thermique entre le métal en fusion qui va se brûler et la température ambiante. Oui, puis il faut aussi que c'est noir. Non, non, non. C'est 5 minutes de chauffe, ça fait une température d'environ 750 degrés. Et à partir de là, ils vont déposer sur ce moule ce qu'on appelle un creuset. Un creuset qui est toujours en fait, c'est un genre de terre réfractaire, c'est pas tout à fait ça. C'est un sable qui est aggloméré avec une résine et la durée de vie c'est la coulée. C'est tout. C'est tout. Après ça va se transformer en poudre. Voilà. Et donc au fond, tout au fond, vous avez une petite capsule en aluminium. Ça c'est ce qu'on appelle une allumette. Le soudeur, il va prendre son allumette, il va la mettre, vous allez voir, il va le mettre en contact du moule qui a été préalablement chauffé. Ça va s'enflammer. Ça ressemble en fait, vous allez mettre, vous savez, qu'on met sur les gâteaux d'univerfer. Oui, oui, oui. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est le même principe. Vous voulez ça pas de Noël là. Après, on le met à l'intérieur, le couvercle que j'ai retiré, il le met et il s'écarte. Et quelques secondes après, il y a un phénomène chimique. C'est une charge avec deux oxydes d'alumine, différents constituants oxydes de fer, manganèse et autres cosyaux. Et ça se transforme en fait en fusion. Et vous allez voir le métier.